Musique Yo Rana Kaohanui et bienvenue dans Manava, votre émission infoservice pour un moment d'étendre et bien-être en parlant de massage. Ensemble, découvrons comment ces pratiques peuvent améliorer notre quotidien que ce soit avec la relaxation ou le massage thérapeutique. Avec nos invités Nicolas Balespoué qui est kinésithérapeute, Yo Rana. Bonjour Ari. Isabelle Trébuc, directrice de l'école internationale Théïti Massage. Yo Rana, Ari, yo et hau. Et enfin Mihimana David, masseuse et maître Reiki. Yo Rana, Ari. Alors on va commencer avec Nicolas, est-ce que tu fais obligatoirement appel au massage dans ce métier qui est kinésithérapeute ? Alors le vrai métier c'est masseur kinésithérapeute. Le diplôme d'état il fait partie intégrante de mon boulot, ça c'est une certitude. Après, il n'y a pas un seul massage. Il y a plein de types de massages. Pour ma part, moi je m'adapte plutôt au structurel, donc plutôt au corps. Et tout dépend de la structure que je vais cibler. Donc ça peut être du massage à visée musculaire, ça peut être du massage à visée circulatoire. On peut faire du massage cutané sur des cicatrices. Bref, c'est très vaste, on pourrait en parler pendant des heures. Mais oui, c'est une part intégrante de mon métier, ça c'est une certitude. Est-ce qu'on peut voir, avant de passer à la suite, justement les différents exemples que tu as donnés ? Moi en particulier, celui qui m'a un petit peu tilté, c'est le massage sur les cicatrices ? Bien sûr. Je reçois régulièrement des patients qui sortent d'opérations et qui ont des cicatrices très fraîches. Ces cicatrices, si on ne les masse pas en phase aiguë, elles peuvent créer des adhérences, des fibroses, qui par la suite peuvent poser des problèmes. Le tissu cutané, il se masse comme n'importe quelle structure du corps. Et en ayant ce travail un petit peu préventif, en ayant ce travail de remodelage, on va favoriser une cicatrice de qualité et qui va donc éviter les fameuses adhérences dont je te parlais juste avant. Isabelle, de ton côté, tu es directrice de l'école de massage T&T, de T&T Massage, pardon. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Comment est-ce que tu t'es formée au massage pour en arriver au point d'être directrice d'une école de massage ? Alors, vu mon grand âge, le parcours, il est long. J'ai commencé, je suis diplômée universitaire en STAPS, pour l'enseignement du sport. Après, j'ai eu plusieurs formations de brevets d'État en différentes disciplines sportives, brevets fédéraux aussi. Et j'ai suivi des formations de massage, de médecine chinoise également, ce qui m'a amenée à un certain âge. Le corps humain m'a toujours passionnée, plus dans la performance quand j'étais plus jeune, et depuis quelques années, plus dans le côté bien-être. Comment est-ce que ça t'est venu ? Tu t'es dit, tiens, je vais ouvrir une école de massage ici à Tahiti. Alors, déjà, il y a 30 ans, en Polynésie, Polynésie étant le berceau du massage quand même, il faut le rappeler, il n'y avait pas d'école de massage. Toutes les personnes qui désiraient se former étaient obligées de partir du Fénois pour aller se former ailleurs. Et durant ces premières années où je suis arrivée ici à 30 ans, j'ai fait la rencontre de plusieurs Tahoua, et j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une activité professionnelle, en tout cas, qui devait persister, il devait continuer à y avoir du massage localement. Donc, j'ai fait appel à des équipes en France, on a monté des écoles en France, et après, ça m'a donné la possibilité de monter une réelle structure ici. Alors, on va parler de plein de sortes de massages, mais avant, parlons du Reiki avec Minimana, c'est quoi le Reiki ? Alors, le Reiki, ce n'est pas tout à fait un massage, c'est plutôt une pratique énergétique. Alors certes, il y a un toucher, parce que je vais toucher la personne, mais c'est plus de l'imposition de mains, et on fait appel à l'énergie universelle. Le praticien ou le maître Reiki se pose en tant que canal, et c'est l'énergie universelle qui passe à travers les mains du praticien vers le corps du client. Comment est-ce que tu as découvert cette méthode, ou même le massage en général, et qu'est-ce qui t'a attirée vers cette voie ? Moi, je suis une enfant du Fénois, et déjà toute petite, ma mémé, elle me massait. Donc, le toucher, je le connais depuis vraiment tout bébé, et au fil du temps, j'ai continué à adorer le massage. Donc, à un moment donné de ma vie, j'ai eu envie de voir si j'étais capable de le donner, et je me suis formée. Donc, je suis allée vers Isabelle et son école de massage, et j'ai démarré par un ou deux modules, et c'était le début de toute l'aventure. Alors, tu nous as parlé de ta mémé, et donc, le massage traditionnel tahitien, on appelle ça le taurumi. Et justement, je reviens vers toi Isabelle, tu le pratiques. Comment est-ce que tu as appris ? Tu nous parlais des tahouas tout à l'heure, c'est avec eux que tu as appris ce savoir ancestral finalement ? Absolument. Quand je suis arrivée ici, j'ai, de par mon activité professionnelle, eu la chance de pouvoir faire les différents archipels et plusieurs îles, et je m'étais rendue compte que le taurumi n'était pratiqué que dans les familles, ou dans les, oui, au niveau des familles, mais pas forcément, ou à tout public, pas forcément dans les hôtels. C'est-à-dire que tous les touristes qui venaient n'avaient pas accès à ce taurumi, à ce massage-là. Donc, je suis allée à la rencontre des tahouas, donc dans les différentes îles des archipels, et parler un petit peu, échanger, parce que moi aussi, j'étais quand même déjà dans le massage à cette époque-là. Et ils m'ont transmis des choses, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le taurumi, c'est un guérisseur qui utilise le massage, mais pas que, la pharmacopée traditionnelle polynésienne, les ventouses, d'autres outils pour soigner les personnes. Donc là, on est vraiment, le taurumi, dans le massage thérapeutique fait par les taurumi. Et le taurumi qui masse, ne peut pas recevoir d'argent, de peur de perdre son mana, le mana qui est transmis de génération en génération. Et en fait, on arrive dans une ère, il y a déjà 20-30 ans de ça, où peut-être que les enfants ne voulaient pas avoir cette vie-là, ils voulaient aller à Tahiti, avoir un travail, un salaire, et rentrer dans la vie, on va dire, active. Et j'ai rencontré beaucoup de taurumi qui étaient très tristes, en se disant, ben voilà, moi, cette transmission que j'ai d'intergénérationnelle, eh ben, quand je vais partir, elle va partir avec moi. Et on sait très bien qu'il n'y a pas d'écrit, la transmission est orale en Polynésie. Donc en fait, ça m'a vraiment interpellée, touchée au plus profond de moi. Donc je ne veux pas, je n'ai pas voulu m'accaparer quoi que ce soit, c'est juste à un moment donné, transmettre à mon tour ce que ces personnes-là m'ont transmise, de façon à ce que ça perdure. Et je suis très contente de voir maintenant des Polynésiens, comme Mimana et beaucoup d'autres, qui pratiquent le massage thaïcien. Alors volontairement, je n'ai pas appelé ça taurumi, mais massage thaïcien pour me différencier, pour ne pas empiéter sur l'aspect culturel polynésien, mais qui pratiquent ce massage-là à titre professionnel et qui font profiter leur famille, leurs amis et tout public. Donc voilà. Alors pour préciser, nous avons essayé d'avoir un masseur thaïcien sur notre plateau qui n'a malheureusement pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, puisque justement, nous avons Isabelle et Mimana. Ça t'apprit combien, Mimana, justement, pour apprendre le taurumi ou toutes sortes de massages ? Ça prend combien de temps ? En fait, on apprend, on continue d'apprendre, j'ai envie de dire, tous les jours. Mais la formation qu'Isabelle enseigne, c'est sur 10 ou 12 jours, il me semble. 12 jours. Et ensuite, on pratique sur tous les clients qui viennent nous voir. Nicolas, est-ce qu'il y a des études concernant le massage et ses bienfaits ? Oui, bien sûr. Il faut savoir que la kinésithérapie, à l'heure actuelle, est de plus en plus sujette à des études. On cherche toujours à trouver la méthode la plus efficace, la plus... Ou non, tout simplement, la plus efficace. Le massage a du coup été largement étudié. Les effets sont non négligeables, bien entendu. Mais c'est là où, moi, malheureusement, je vais avoir un avis un tout petit peu plus nuancé. Dans le sens où, au fil des études, la kinésithérapie du coup a beaucoup évolué. Et on a aussi découvert d'autres techniques qui sont au moins aussi efficaces, si ce n'est plus. Donc, moi, ma pratique, personnellement, c'est sûr qu'elle a également évolué en ce sens. Quand j'ai été diplômé il y a 10 ans, je pratiquais énormément le massage. C'est vrai que je continuais à l'utiliser dans certains faits, certains objectifs, mais ça reste un outil parmi d'autres. Je ne peux pas axer ma rééducation uniquement sur le massage. Et les études, voilà, sont quand même plutôt positives quant à l'effet du massage. Mais c'est des effets qui sont difficilement quantifiables parce qu'il y a une part, effectivement, de subjectif sur l'effet ressenti, sur la partie antalgique. Donc, il y a des effets physiologiques, il y a des effets psychologiques. Et à nous de trouver maintenant quelle est la meilleure stratégie en fonction des besoins du patient. Alors, c'est très bien d'avoir cette nuance. Au moins, on est le plus exhaustif par rapport à ce sujet. C'est quoi finalement la différence par rapport à ce que tu viens de dire entre le massage de relaxation, je vais y arriver, et thérapeutique ? Moi, mes patients me viennent me voir dans un objectif précis. Il y a une pathologie, il y a un besoin et ils sont en quête d'une guérison. Comme j'expliquais, je dois mettre en place une stratégie pour arriver à mes fins. Je fais un bilan précis, je cite quels sont les points faibles et comment arriver à améliorer cela. J'ai expliqué clairement que le massage fait partie de mon travail. C'est un outil. J'en ai plein d'autres à ma disposition. Je te disais au début de l'émission, je suis masseur kinésithérapète. On va revenir sur le terme kinésithérapète. C'est la thérapie par le mouvement. Le massage reste pour moi une technique relativement passive. La kinésithérapie actuelle promeut plutôt le soin par le mouvement, donc une thérapie plutôt active. Je trouve que le massage a sa place en début de rééducation, pour une phase antalgique, pour laisser passer un petit peu l'orage, pour soulager le patient. Et ensuite, le réamener vers du mouvement. C'est le principe de rééducation, rééduquer le patient au mouvement. Donc finalement, le massage vient un petit peu pour compléter d'autres thérapies alternatives. Justement, Mimana, dans le même sens, le Reiki, même si ce n'est pas un massage, il y a un aspect d'énergie. Est-ce que le Reiki vient aussi en complément du massage ? Oui, il peut venir tout à fait en complément du massage, parce que là, c'est vraiment la pratique dans la dimension énergétique, un petit peu plus holistique, on va dire, et puis spirituelle, qu'on va accompagner le client. Dans le même sens, Isabelle, le Taurumi vient aussi parfois équilibrer le corps et l'esprit. Tu nous parlais de Manna tout à l'heure. Est-ce que tu l'utilises, le Taurumi, en complément de d'autres massages ? Absolument. En fait, tous les massages ont leur particularité, même s'ils ont une base commune qui remonte à 5000 ans, à une ère très lointaine, mais ont tous déjà une influence un petit peu asiatique. Et du coup, ils ont aussi des objectifs différents. Si on prend le massage californien, le massage énergétique chinois, le massage ayurvédique, le massage Taurumi, le massage aquatique, tous ces massages ont des effets, bien sûr, sur le bien-être, de façon générale, mais spécifiques aussi par rapport à la personne. Et en fait, l'objectif, quand on a, comme tu parlais, Nicolas, une boîte à outils, on a plein de massages. L'objectif d'un bon masseur, c'est de s'adapter à l'instant T au client, puisque nous, on est bien dans le cadre du bien-être. Je parle au niveau du bien-être, je différencie bien avec le massage thérapeutique qui ne fait pas partie de ma spécialité. Et du coup, on accompagne des clients, donc, en fonction de ce qu'ils vont dire, de ce qu'on va percevoir, avec tous les outils qu'on a. Donc, certains massages vont avoir plutôt un impact psycho-émotionnel, d'autres plutôt un impact de rééquilibrage énergétique. D'autres plutôt comme le Taurumi, qui va être un massage profond au niveau musculaire, mais à la fois avec une influence asiatique qui veut qu'il va être énergétique aussi. Bien sûr. Et énergétique, et aussi avec cette notion de spiritualité. Le massage aquatique, pareil, de par la pesanteur, va amener des choses particulières. Donc, tous les massages vont amener des petites choses particulières quand même. Si on reste dans le Pacifique, Mimana, je reviens vers toi, est-ce que tu peux nous parler du Lomilomi ? Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Alors, le massage Lomilomi est un massage qui nous vient de Hawaï. Donc, c'est un massage qui est un peu dansant. C'est un peu une initiation ou une invitation au voyage, au renouveau. Il y a toujours cette dimension spirituelle. Et au niveau de la gestuelle, c'est comme une danse. Il y a beaucoup de mouvements avec les avant-bras. Donc, c'est plus doux que le Taurumi, mais tout aussi enveloppant. Contrairement au massage qu'on a l'habitude de voir, où c'est plutôt les mains. Là, c'est surtout les avant-bras, c'est ça ? Il y a forcément des mains, mais il y a aussi beaucoup de gestuelle avec les avant-bras, oui. Est-ce que c'est une volonté propre de ce Lomilomi ? Pour l'avoir déjà essayé, on a l'impression que ce sont des vagues qui viennent sur le dos. C'est vraiment comme si on dansait avec le client. C'est chantant, c'est plus doux, moins en profondeur peut-être que le Taurumi. Mais tout aussi bénéfique parce que le client, il va ressentir le bien-être du massage. Et parle-nous aussi de la pierre chaude, c'est quoi ? Le massage aux pierres chaudes, on va toujours utiliser ses mains et on va utiliser les pierres et la chaleur des pierres justement pour aider davantage à la relaxation. Donc, ce massage, je l'utilise beaucoup pour des personnes qui sont particulièrement stressées, qui ont du mal à rentrer dans le massage. Et la chaleur des pierres justement va venir accentuer la détente. Et un peu malgré elles, elles vont plus rapidement se laisser aller et se laisser porter par le massage. Alors, on fait bien la distinction entre le massage thérapeutique et le massage de relaxation. Justement, Nicolas, dans l'un ou dans l'autre, est-ce qu'il y a des cas où le massage en général n'est pas conseillé ? Non. Non, le massage ne peut faire que du bien. C'est un geste qui est non-invasif et qui ne peut pas faire de dégâts structurels. En revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans une stratégie thérapeutique où j'ai un souci d'efficacité, des fois, ce n'est pas forcément la technique que je vais utiliser de façon prioritaire. Ou du moins, ma thérapeutique va s'inscrire aussi sur la durée. Donc, il me faut des stratégies à court terme et aussi à moyen et long terme. Donc, je peux recourir au massage dans une certaine phase de ma prise en charge pour ensuite m'en détourner pour aller vers d'autres axes de travail. Donc, non, encore une fois, je ne pourrais pas déconseiller un massage, mais ce n'est pas forcément la technique que je vais utiliser prioritairement en fonction des besoins du patient. Tout ça, encore une fois, c'est la réponse à un bilan initial et aussi, ce que disait un peu Isabelle, aussi aux besoins de l'instant T. Isabelle, justement, une réaction ? Oui, concernant les contre-indications, alors moi, je parle toujours du massage bien-être. Effectivement, on a quand même des contre-indications. Et alors, notamment ici, c'est très présent pour des gens qui arrivent, admettons, de voyage de 24 heures de vol en cas de flébite. Alors, avérés ou pas, mais c'est vrai que ça, c'est une contre-indication formelle au massage. Après, toutes les personnes qui vont avoir justement un suivi médical, moi, je les envoie vers, justement, des thérapeutes, des kinésithérapeutes, médecins ou autres, de façon à faire un diagnostic. Et sous contrôle médical, sous avis médical, ils peuvent revenir se faire masser. Mais en tant que masseur bien-être, voilà, on doit être accompagnant pour certains cas de pathologie, mais on ne doit pas prendre d'initiative dans la mesure où on n'est pas formé pour. Voilà, donc ça, c'est quand même assez important. Et il y a, alors, par rapport aux pathologies, par contre, si je peux me permettre de parler, il y a des études qui ont été faites par le professeur Korotkoff, qui a mis en place une machine qu'on appelle le BioWell, qui permet de tester l'énergie du sang humain. Et du coup, ces études montrent que, et c'est ça où c'est quand même important de se faire masser, c'est dans la prévention, et c'est plutôt là où il faut tabler, c'est que tout dysfonctionnement énergétique dans le corps, qui n'est pas forcément ressenti, mais qui peut être testé, si on traite ce dysfonctionnement énergétique, tout va mieux. Si on ne le traite pas, petit à petit, ça va finir par donner des symptômes. Et si on n'écoute pas ces symptômes, au bout d'un moment, ça va devenir des pathologies. Et après, quand on est sur des pathologies, c'est déjà un travail plus lourd. Donc je dirais que le massage, bien-être, c'est un massage qu'on doit vraiment concevoir dans l'aspect plutôt anticipation et prévention. Ça te parle, ce que vient de dire Isabelle, Mimana ? Complètement, parce qu'en fait, plus on prend soin de soi, et moins on va être sujet à des maladies ou du mal-être en général. Et si vraiment le massage, c'est quelque chose qu'on adapte dans sa routine, dans son quotidien, ça ne peut qu'accentuer son bien-être. Donc le massage, quel qu'il soit, finalement, ça a un effet autant sur le physique, dans certains cas, mais aussi et surtout sur l'aspect psychologique ? Tout à fait. C'est vraiment aussi sur l'aspect psychologique qu'on intervient, si on veut. Certaines personnes qui viennent me voir sont très stressées par leur travail ou par la pression au niveau familial. Et ne serait-ce qu'avoir une heure de massage, se remettre un petit peu dans une bulle, dans un cocon, eh bien, elle ressort de là et ça va beaucoup mieux. Ça me donne envie de me faire masser tout ça. Isabelle, une réaction ? Oui, en fait, les études montrent, sur un plan scientifique, qu'un massage va diminuer le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress dans l'organisme. Donc concrètement, ça se fait et ce n'est pas placebo. Et autre chose, ça va permettre la sécrétion d'hormones comme la sérotonine, comme les endorphines, comme l'ocytocine, donc des hormones du bien-être et qui va même travailler sur la douleur. Alors bien sûr, à petite dose, mais par un toucher épicritique qui est utilisé en milieu médical, on va pouvoir abaisser le seuil de douleur chez une personne. Et que ça soit une douleur psychologique, physiologique, énergétique, on va travailler donc sur tous ces plans. Isabelle, tu as utilisé un mot qui est assez important, c'est l'effet placebo. Donc on va nuancer un petit peu les propos. Nicolas, tu penses qu'il y a peut-être parfois des effets de placebo par rapport au massage et à la pratique du massage ? C'est un tabou. Dès qu'on parle de placebo, c'est un mot qui fait un petit peu peur. Alors qu'en fait, la plupart de la médecine, de toutes les techniques médicales et paramédicales qu'on peut utiliser, comporte une part de placebo. Et ce n'est pas une insulte. Quelle est la part de réelle action physique et quelle est la part du psychologique qui intervient aussi sur le corps ? C'est très difficile à mesurer. Il faut comprendre que le placebo, il faut être pragmatique. Si ça marche, il faut s'en servir. Si l'effet que j'induis de par mes mains n'est pas strictement le résultat de mes mains, mais qu'il y a une part aussi de psychologique, si le résultat est là, autant s'en servir. Et comme je dis, le placebo, c'est quelque chose qui fait partie de la médecine à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que mon acte n'est pas efficace malgré tout. Mais quelle est la part du placebo et du purement mécanique ? Encore une fois, c'est difficile à quantifier. Ça, c'est propre à chacun et assez subjectif. Une réaction à ce que vient de dire justement notre invité, Mehimana ? C'est difficile à quantifier, comme a dit Nicolas. Mais ce que je remarque en tout cas, c'est que... On a parlé de cortisol tout à l'heure, cette fameuse hormone du stress. Si on active un petit peu plus le système nerveux parasympathique justement chez tout le monde, le corps va se relaxer de lui-même. Et il va être mieux, il va être détendu. Et est-ce que c'est placebo ou pas placebo ? J'ai envie de dire qu'on s'en fiche, mais le résultat, c'est qu'on se sent bien. Est-ce que c'est un peu la même chose, sans vouloir bien sûr partir dans du débat, mais est-ce que c'est un peu la même chose pour tout ce qui est énergie ? Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas le résultat qui compte ? Oui, c'est complètement le résultat qui compte. Alors après, est-ce que c'est fondé, pas fondé ? Est-ce que tu y crois ou tu n'y crois pas ? Si tu sors de ta séance et que ça t'a fait du bien, moi je dis, c'est gagné pour toi. C'est le plus important. Isabelle, je vois que tu veux réagir au propos de Mihimana. Oui, parce qu'en fait, effectivement, l'effet placebo, il y a quand même une part de la personne qui vient se faire masser ou qui vient vers une thérapie d'acceptation. C'est-à-dire s'il y a un blocage mental, si dans sa tête il dit, de toute façon, on va me faire ça, ça ne va rien me faire, il est clair qu'il y a des chances que ça ne fasse pas grand-chose. On sous-estime souvent les capacités du cerveau, de l'acceptation de tout ce qui se passe. Donc effectivement, là on arrive sur l'effet placebo, de oui, je veux aller bien, donc je veux aller bien, ou je ne veux pas aller bien, ben non, je n'irai pas bien. Donc finalement, il peut y avoir cet effet-là, même si ce n'est pas dans le terme péjoratif du terme placebo, mais il peut y avoir un aspect de croyance et surtout d'acceptation du plaisir que ça peut nous faire. Voilà, et d'où l'importance justement, quand on travaille avec un client, qu'on reçoit un client, de ne pas juste l'installer sur la table, masser, au revoir et en reprendre un autre. C'est justement de rentrer en contact avec la personne verbalement, parce qu'après c'est la communication non-verbale qui va s'établir durant le massage, mais au début d'avoir une conversation verbale pour essayer de retirer des informations, savoir ce que la personne attend de ce massage, l'entendre et le percevoir par rapport à des situations qu'elle va exposer face à nous. Et à partir de là, donc, on va rentrer dans le massage en lui expliquant aussi ce qu'on va lui faire et pourquoi on va lui faire. Comme ça, il y a une certaine acceptation, effectivement, de ce qui a été programmé et je pense que les effets seront encore meilleurs. Dans la même idée du bien-être psychologique, est-ce que ça t'arrive, Nicolas, parfois, d'avoir des personnes qui te disent « Ah non, aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie d'avoir un mouvement actif, mais j'aimerais bien que tu puisses me masser, ça me fait du bien psychologiquement. » C'est un petit peu la limite, effectivement, du massage, selon moi. C'est que le massage est plus confortable que faire des exercices de renforcement, d'assouplissement. Et donc, oui, je me mets à leur place et c'est logique. Donc, ils vont préférer un massage à des exercices. Mais c'est là où, moi, je dois avoir cette pédagogie et leur expliquer qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Et logiquement, si on prend le temps de leur expliquer, ils adhèrent au projet. Et du coup, on a les résultats qui vont avec. Mais voilà, on peut aussi négocier. On a des fois où, malheureusement, il y a des jours où le patient a moins envie. La motivation, la participation, elle fait aussi partie de la rééducation. Et c'est pour ça que nous, on a des stratégies sur le long terme. D'accord ? On ne va pas forcément guérir de façon miraculeuse un patient sur le jour J. Donc, on s'inscrit sur la durée, on prend le temps, on planifie et on avance petit à petit jusqu'à la guérison totale. On n'aura pas le temps forcément de beaucoup développer ce sujet. Mais par contre, ce qui est important dans le massage, c'est aussi les mains qui te massent. Isabelle, il ne faut pas forcément se tourner vers n'importe qui qui peut faire n'importe quoi sur ton corps. Comment est-ce que toi, tu formes justement les personnes au massage ? Alors, les formations, déjà, je prends suffisamment de temps pour que chaque stagiaire intègre non seulement les techniques de gestuelle, mais aussi l'état d'esprit dans lequel le massage a été conçu. Également tout ce qui est postural, la posture, la respiration du masseur. Parce qu'en fait, c'est pendant une heure, le masseur, il bouge autour de ce massé. Et s'il prend des mauvaises postures, c'est clair qu'à la fin du massage, le masseur sera fatigué. Ce n'est pas l'objectif. En fait, je mets en place tous ces aspects-là, on va dire, pour construire des personnes qui vont masser avec plaisir et de façon pérenne. Et ensuite, ça fait partie des répétitions, des petites justifications de chaque gestuelle, avec des cours d'anatomie, de physiologie, pour savoir où on met les mains, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quel sens on peut masser, par rapport aux fibres musculaires ou autre chose. Donc, il y a quand même une compréhension de l'action du massage qui me paraît indispensable pour un masseur. Après, quand on masse, c'est un chemin qu'on parcourt avec la personne. Ce n'est pas juste mes mains qui travaillent et ma tête qui est partie ailleurs pour savoir ce que je vais faire le soir ou le lendemain. Donc, cette implication-là, ça se travaille au cours de la formation. Et pour conclure, on le rappelle, il y a vraiment une différenciation à faire entre le massage thérapeutique et le massage de relaxation. Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos invités présents sur le plateau, que je vais d'ailleurs remercier d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Marourou. On se retrouve lundi pour une autre émission à partir de 17h. En attendant, bonne soirée et bon week-end sur TNTV avec à 18h votre VAT. Maourouroui, tu t'attends-tu, Faririra, Trahoma, Parhéana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501